La parole à Geneviève Garigos pour présenter ce vœu du groupe PEC. Enfermée dans une cellule sans fenêtres avec des ampoules électriques qui aveuglent 24h sur 24, dormant à même le sol sans matelas avec une simple couverture de fortune, respirant l'air libre 30 minutes, 3 fois par semaine quand ses sorties ne sont pas supprimées, sans livres, sans lettres, sans rien qui puisse les rattacher à leur famille et immédiatement séparer des co-détenus avec lesquels un lien se nourrait. Ces conditions de détention qui ne peuvent être considérées autrement que comme de la torture, des traitements inhumains et dégradants, en violation de nombreuses conventions internationales, sont celles infligées aux détenus de la section 209 de la prison des Vines, celles infligées à Cécile Collère et son mari Jacques Paris depuis leur arrestation arbitraire par la République islamique d'Iran le 7 mai 2022. Nous le savons, malgré les aveux obtenus sous la torture, Cécile et Jacques, qui étaient de simples touristes, sont des otages d'Etat de la République islamique d'Iran, des touristes accusés d'espionnage pour servir de monnaie d'échange d'un régime peu soucieux des droits humains de l'état de droit. Depuis le 13 avril 2024, leurs familles sont sans nouvelles, leurs avocats n'ont aucun contact et tous s'inquiètent de leur santé. Et même si la diplomatie française est mobilisée pour leur libération, cela fait 26 mois, une éternité que Cécile et Jacques sont privés de liberté. Par ce vœu, le groupe Paris en commun vous demande d'appeler à leur libération immédiate, comme nous l'avons fait pour les journalistes Olivier Dubois et Morta Sabéboudi, la chersseuse Fariba Adelka et depuis le 7 octobre, les otages franco-israéliens, ainsi que d'afficher leur portrait rue Lobo. Nous demandons enfin que les mairies d'arrondissement s'associent pour témoigner de leur solidarité et leur soutien à leur famille, en attendant qu'ils puissent les serrer, enfin, à nouveau, dans leurs bras. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements